Nous allons créer un badge avec Canva. Pour cela, je vais cliquer sur Créer un design, puis dans Dimensions personnalisées. Je vais choisir les dimensions 1024 x 1024 pixels. Ce sont des bonnes dimensions en général. Je clique ensuite sur Créer un nouveau design. Et là, je suis dans mon interface de design sur Canva. Je vais aller dans éléments, puis rechercher un mot-clé pour mon badge, comme badge, certificat, diplôme, gamification, succès ou autre. En l'occurrence, je recherche badge. Je vais choisir une illustration, afficher tout. Là, comme vous le voyez, il y a des éléments pro, ça veut dire qu'ils sont destinés au premium, ce qui paie un abonnement. Vous pouvez filtrer pour afficher uniquement les éléments gratuits si vous le souhaitez. Je vais choisir cet élément pour mon badge. Je vais personnaliser sa couleur. Je reprends les codes couleurs de ma charte graphique ou bien d'autres couleurs si je le souhaite. Je vais l'agrandir pour qu'ils prennent toute l'image. Voilà, j'ai ma base. Je vais ajouter d'autres éléments. En l'occurrence, je réalise un badge pour la formation Créer et Gérer ses Open Badges. Donc, je vais l'appeler Open Badge. J'ajoute un texte, un titre. Je le mets un peu plus haut pour plus de lisibilité. Je vais l'agrandir. Je réduis l'espacement entre l'interligne. Et je vais ajouter une petite image d'illustration. Donc, je vais aller dans Éléments. Et je vais rechercher à nouveau un badge. Pour le coup, moi je suis premium, donc je vais rechercher également dans les éléments pro. Je vais prendre celui-ci, tout simplement. Je le redimensionne et je le repositionne. Je change les couleurs. Et a priori, c'est bon. Je vais dézoomer au maximum pour vérifier qu'il soit bien lisible. En l'occurrence, c'est bon pour moi. Je vais donc le télécharger. Pour cela, je vais cliquer sur Partager. Puis sur Télécharger. Je vérifie que le format est bien au format PNG. En 1024 x 1024 pixels, ce qui permet une bonne qualité d'affichage. Je vais sélectionner l'arrière-plan transparent. Mais c'est une option premium, encore une fois. Puis le télécharger. Je vérifie son nom. Puis je clique sur Enregistrer. Je retrouve bien mon badge sur mon ordinateur. Il est ici. Félicitations, vous avez créé votre premier badge graphique avec Canva. Et abonnez vous ... ... ... ...